il ya quand même des infos perso à remove avant c'est à dire damien ça va être incroyable quand ça sortira bien sûr bien sûr bon il ya encore beaucoup de choses à réfléchir à ah oui ah oui non c'est vrai j'avais dit par rapport à furix ce qu'il dit en fait ouais je sais ce que tu veux dire en fait furix je viens de capter et ouais j'avais dit que j'allais montrer un truc attendez où j'ai pas attendez mon groupe enfin attendez je fais de votre truc je j'arrive 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 en fait on a fait un espèce de doc où on a commencé à illustrer un peu à quoi ça va voilà il est là on a illustré un peu à quoi ça va ressembler attendez je l'affiche zoomer même si je le mets à 50 non c'était trop petit zoomer si je le mets à 75 bon vous allez vous allez comprendre vous allez comprendre hop voilà en fait moi ce que j'imagine c'est que vous voyez en vous le verrez que en haut à droite votre riven d'accord et en fait déjà on vous met une note par rapport à la combinaison de stats ce qui serait cool ce serait que vous ayez une note d'accord on vous parle ce serait en fait ce serait génial qu'on vous parle de l'influence ce serait après il y aurait là le prix estimé de votre riven on mettrait la date du jour parce que si quelqu'un regarde dans la recherche il tombe sur le riven avec une estimation qui date de deux ans en arrière bon normalement il devrait se dire je devrais peut-être pas m'y fier tu vois la faille rate pourquoi c'est bien la crise de mèche pourquoi c'est bien donc ça c'est un truc qu'il a déjà fait on il a déjà le site voilà il faut juste qu'il finisse le site par rapport à ça le truc de conseil ça c'est c'est probable qu'on fasse un conseil générique parce qu'en fait à la base on voulait faire un conseil propre à chaque riven donc il détecte des informations et il donne les conseils qui sont liés à ce qu'il voit par exemple conseiller à la personne de scrap le riven parce que il voit que la note elle est faible et que il a beaucoup de rôle donc il dit bah écoute je te conseille de le vendre en endo voilà alors le truc c'est que c'est un casse tête à setup un casse tête de ouf on le fera pas ça on je pense qu'on va abandonner l'idée un jour peut-être un jour peut-être mais pas là en fait et après on dirait pas si vous montrez par exemple le riven axeltra où vous mettrez ce qu'il y a actuellement en fait sur l'autre bot quand vous regardez le bot le riven axeltra il vous dit quels stats sont bien oh moi quoi le bot il a sniffé de la colle mon ref écoute twitch twitch a sniffé de la colle mon ref il n'est pas censé dire ça et il a dit tout premier sub moi c'est trop bizarre c'est trop bizarre faites pas gaffe merci merci infiniment mon moi et tu sais dans combien tiens mois qu'on puisse qu'on puisse le fêter quand même du coup toutes les ressources sont parties est-ce que je vais réussir à avoir les dix vestiges j'espère pas niquer mon groupe là perdu trop de temps pour l'explication et au boosté comment tu vas ah il y en a plein là le clan un prérequis pour les rejoindre non tu peux juste tu postes ton pseudo sur le chat et on t'invite poteau il faut juste être humain et aimable exactement traite les gens bien c'est tout ce qu'on demande tu dis bonjour tu dis merci si on t'aide soit gentil avec les gens 4 je sais pas si c'était mon prime avant même même si c'est prime avant c'est pas censé dire ça ça arrive des fois c'est pas la première fois que je le vois ce bug moi mais un grand merci à toi en tout cas un immense merci mon moi t'es un amour t'es un amour faire une cagnotte pour ton bot riven ouais j'ai dit que j'en ferai une damien juste je veux pas le faire tout de suite tu vois c'est en cloud bot il est pas fini j'ai pas envie de le faire tout de suite tu vois puis comme j'ai dit en réalité il faut juste que 30 personnes se disent ok vas-y je participe sur un discord où il ya 2000 membres et sur une chaîne twitch où il ya 7000 follow je pense qu'il ya moyen que ça arrive faut juste 30 personnes 30 personnes c'est bon on le finance tu vois après si quelqu'un se dit bon vas-y je le paye de suite comme ça j'ai le bot gratuit à vie bon vas-y let's go ah nice trinkling bah ouais t'as gagné rend les points trinkling Loki c'est quoi ses compétences son premier pouvoir il va poser un espèce de d'image de lui qui va attirer l'attention son deuxième pouvoir c'est son invisibilité mais c'est pas une invisibilité poussée c'est à dire qu'il traverse un détecteur tu vois il déclenche l'alarme tu as des invisibilités qui elle ne déclenche pas comme par exemple quand wukong il passe en nuage il déclenche pas quand quand tu mets le mode augmente sur ivara il déclenche pas et ainsi de suite tu vois son troisième pouvoir je sais plus ce qu'il fait et son 4 son 4 c'est un désarmement un désarmement de masse de très très loin c'est très fort c'est très très fort Loki disarmes se joue vous allez faire une game contre des grignirs ou des corpus tout ça premier châssis on n'a pas fait de prédit cette fois ci c'est dommage premier châssis les potes ça vaut 64 plates c'est bien un avis sur Gaillard très bonne frame Gaillard poteau ça décime des mobs à des distances de fou ça crée des chaînes d'électricité entre les ennemis c'est dingue Gaillard c'est valeur sûre poteau tu peux y aller les yeux fermés surtout que là il a reçu des modes augmente qui le rendent complètement fumé mon oeuf let's go non non mais quel tas ne te casse pas la tête vraiment les gens qui peuvent tant mieux les gens qui peuvent pas c'est pas grave vous y aurez accès de toute façon toutes les personnes qui seront j'en ai discuté avec le collègue il voit pas d'inconvénient toutes les personnes qui seront abonnées à la chaîne auront automatiquement accès dessus et tout ça tu vois c'est juste qu'on le rendra pas forcément disponible pour la terre entière parce que il a un coût de fonctionnement à chaque fois que vous allez ah merde j'ai mis K3 c'est S13 pardon il aura un coût de fonctionnement tu vois donc j'ai pas envie de me retrouver avec la terre entière qui vient qui vient pour l'utiliser là un truc comme ça poteau j'ai la terre entière si on fait une promotion dessus on dit hé les gars il est disponible à tous le discord il a 10000 membres le lendemain même avec le nombre de gens qui galèrent pour les ravens c'est pour ça qu'on l'a fait il y a énormément de gens qui galèrent pour les ravens tu vois et en réalité voilà personne qui seront abonnés à la chaîne celui qui paye son prime il laque le truc tu vois il poste son prime ça lui coûte rien il peut checker tous ses ravens s'il en a 180 il check les 180 et puis il sait à peu près quoi chercher tu vois il sait à peu près quoi chercher donc c'est bien tu vois puis après comme on a dit c'est possible qu'on fasse des périodes si on voit que niveau thune ça va on se dit bon là pendant une semaine il est disponible à tous tu vois mais après on l'anticipe tu vois on va pas si on voit que parce qu'en fait on voit en temps réel tu vois combien ça nous coûte bon si on voit que ça commence à faire trop de chiffres on le coupe tu vois mais on pourra faire des trucs comme ça on pourra faire des trucs comme ça et bon même si je m'en tire avec ça me coûte 50 balles pour l'avoir fait pour avoir permis à 10 000 personnes de pouvoir l'utiliser bon bah y'a pas de soucis tu vois y'a pas de soucis on n'a pas de on n'a pas de on n'a pas de vision encore c'est ça le truc on s'inquiète un peu parce qu'on veut pas de soucis tu vois adore jouer avec ailleurs en perdu n'hésite pas à le jouer avec lui ah bah non surtout pas désolé les gars je tuais dans tous les sens je suis désolé il faut attendre un peu que il y ait une nouvelle transformation c'est moi qui ai dit les gars au début ayez la main légère et c'est moi qui ai la main lourde est-ce qu'on va réussir à avoir les 10 avant l'extract ah y'a l'air d'en avoir en bas on va voir on va voir avec l'emprec c'est fort ouais heureusement que j'ai le sub t3 mais je pensais faire un truc tu vois genre le mettre en illimité parce qu'il sera même ceux qui ont les abonnements il sera pas en illimité illimité tu vois c'est à dire que pour éviter que les gens ils spamment il y aura genre une recherche toutes les deux minutes ou un truc comme ça tu vois mais on le fera sauter pour ceux qui ont des tiers supérieurs parce que vu que eux normalement ils couvrent largement leurs besoins même si je veux dire ils font 500 recherches c'est censé être ok tu vois je les ai pas farmé moi deuxième châssis les potes je les ai pas farmé mon ref j'en ferai peut-être ce soir j'ai pas eu le temps moi je me suis occupé que de mes vidéos les gars j'étais très content j'en parlais hier les amis j'étais trop heureux de me dire putain on est mardi tu vois on est mardi j'ai déjà mes 7 séquences tik tok et short elles sont déjà programmées j'ai 3 vidéos qui sont déjà programmées j'ai les tweets tu sais les tweets à midi les gars moi à midi je dors vu que je travaille de nuit à midi je suis endormi les gars en fait c'est des tweets que je programme directement avant et c'est trop bien et en plus j'ai fait des erreurs sur les tweets et je peux les aller dans une option les remodifier tout ça bon moi pour moi il y a peut-être des gens qui se font se foutre de ma gueule mais bon parce que j'ai pris le badge de Elon Musk tu vois je lui envoie 10 balles tous les mois mais bon les gars moi ça m'est utile tu vois je me suis trompé sur les annonces j'ai pu les modifier et tout donc c'est parfait tu vois mais après tu les vends actuellement Floch de ce que je sais ça se vend à peu près 50 plates et j'incite les gens à les vendre 50 plates parce que je pense que les prix vont baisser après le départ du boss il y a beaucoup de gens qui les stockent actuellement et si toutes les personnes qui stockent leur marteau du loup se mettent tous à les vendre les amis le marché ne va faire que baisser sachez le il y a trop de gens qui font ça tout le monde est au courant que c'est un farm de fou on a même fait une vidéo il y a plein de gens qui ont recopié la vidéo donc euh ne pensez pas que c'est le braquage du siècle je vous laisse pour aujourd'hui bonne soirée des bisous Furix des bisous poto même avec Ignis oui oui toutes les armes de toute façon les gars toutes les armes toutes les armes qui font du crit c'est trop bien sur Geyer parce que c'est les proc de crit les gars qui euh qui font euh les giga proc sur tous les chaînes d'ennemis là donc il faut du crit tu fais quoi comme taf ? je travaille dans le social poteau je suis veilleur dans le social un travail euh que j'aime énormément je travaille avec des petits enfants qui ont pas eu de chance dans ma vie mon ref oh putain mais regardez qu'est ce que je vous avais dit les gars ? je vous l'avais dit ou pas ? je vous l'avais dit ou pas ? 3ème châssis let's go et de 180 plates même plus 190 plates ah ouais mais tu fais que dropper en fait Aldrema là c'est c'est Aldrema il a droppé 3 fois d'affilé les gars qui peut parler avec lui ? moi j'ai rien droppé les refs j'ai rien donné moi je fais que leech depuis le début leecher professionnel petite astuce acheter des frames aux anglais et les revendre plus cher aux français ah l'achat revente c'est spécial hein je sais pas franchement poteau j'ai toujours eu une image très négative de l'achat revente sur Warframe je pense que la seule technique d'achat revente qui fonctionne c'est celle que moi je fais poteau c'est celle que moi je fais qui clairement c'est très faible investissement pour beaucoup de profits euh c'est S13 j'ai oublié écoute je t'explique ce que moi je fais ça demande de l'investissement de base hein d'accord je t'explique nous on a pas de secret ici les gars pas de secret y'a pas de technique secrète jutsu tout ça tu vois écoutez bien les gars moi en fait ce que je fais les gars c'est que j'achète des ducas ok j'achète des ducas c'est pour ça que lorsque je vous fais des là vous verrez la vidéo de demain regardez la vidéo de demain les gars vous allez rigoler hein d'accord vous allez rire en la voyant j'ai converti j'ai farmé en deux semaines 91 000 ducas les gars y'a pas 36 000 joueurs qui font ça hein en fait j'achète des ducas les potes sauf que les gens ils me donnent n'importe quoi les amis j'ai pas ouvert une seule relique depuis des semaines je dois avoir en stock les amis je dois avoir deux sets de wisp là deux sets de wisp prime si vous voulez même je vous les offre si vous voulez je vous les offre après si vous voulez on fait les six sets de chronen et on fait les deux wisp je vais vérifier hein je suis pas 100% sûr mais il me semble que j'ai au moins deux sets de wisp les gens ils me filent du wisp ils me filent des sets de wisp ils me filent n'importe quoi et ils me filent ça au prix au prix des ducas c'est à dire le gold c'est 10 plates et euh et le 45 ducas je le paye 4 et le 15 25 je le paye une plate voilà et ça me revient un set de wisp par exemple qui a deux gold un silver et un bronze ça me revient à 25 plates j'achète des sets de wisp prime à 25 plates les amis est-ce que quelqu'un ici peut aller me concurrencer en me disant qu'il achète ces sets à 100 plates pour les revendre à 110 tu vois salut panda tu penses qu'un jour ils mettront l'option de mettre des frames prime dans les limites car farm certaines primes sont plus simples à avoir que de frimes non à mon avis punks ça arrivera jamais à mon avis ça arrivera jamais pour la simple et bonne raison que les primes ont déjà leur poubelle ils ont déjà leur poubelle mon poteau il y avait pas de poubelle pour les pour les normales la poubelle des primes c'est le barreau il y avait déjà le barreau poteau donc à mon avis ça n'arrivera jamais c'est quoi ton logiciel pour voir toutes les options sur les primes en fin de mission c'est AlekaFrame poteau il y a quelqu'un qui a il y a Aldrema qui t'a fait point installation Aleka tu as le lien sur le chat profites-en récupère-le non mais c'est trop il y a quatrième châssis non mais c'est incroyable en plus on se tape un doublon et c'est toujours Aldrema qui drop c'est incroyable Aldrema il triche les gars si vous voulez reporte quelqu'un il faut reporte Aldrema Aldrema tricheur salut à Kost salut à toi tu as beaucoup de choses là on va passer un moment à faire le giveaway on va passer et puis après on va aller faire tranquillement la reconte les gars Aldrema va voir ta femme mon ref ah c'est trop c'est trop il nous en reste à ouvrir ou on a tout fait ? ah là mais attendez les gars il nous en reste deux à ouvrir je crois non ? ou une ? ah non une les gars il en reste une à ouvrir vous imaginez on en a un cinquième ? oh encore un mais c'est incroyable 4 châssis les gars ça vaut 64 plates un châssis 240 plates là en 5 reliques ouvertes 240 plates il y a des gens qui se permettent de traîner à 0 plates depuis 6 mois shame on you you psycho stef bonjour à vous les petits pandas j'espère que tout le monde a le poil soyeux aujourd'hui il est très soyeux mon psycho stef depuis qu'on ouvre des sarines châssis je vous avais dit les gars qu'il fallait partir sur la sarine châssis je vous l'avais dit je l'avais prédit les gars à chaque fois c'est ce qu'il se passe on change de relique et elle se met à pleuvoir des bonnes parties des bisous Sunways des bisous potos au plaisir c'est pas galère de taffer la nuit j'ai pas mal de patients qui viennent à la pharmacie pour qu'ils me disent qu'ils n'arrivent pas à dormir écoute je pense que dans ma vie tout est lié en fait crumble prime dans ma vie tout est lié si tu n'as pas le mental si tu n'as pas le si tu ne vis pas une vie saine tu vois ça peut être très difficile ça peut être très difficile au début pour moi c'était très difficile aujourd'hui j'ai trouvé le bon rythme des fois je dis non à des trucs potos c'est parce que je sais pourquoi je dis non tu vois c'est que je sais que ça va niquer ma vie si je fais ça tu vois j'ai trouvé le bon rythme entre mon taf entre le stream ma femme tout ce que j'ai autour et je n'ai rien dans ma vie tu vois j'ai pas de crédit j'ai pas de j'ai rien qui me qui peut me générer du stress tu vois tout va bien en fait tout va bien j'ai juste bon des fois j'ai comme en ce moment tu vois je peux avoir des séries de mauvaises nouvelles où il faut gérer des choses tu vois mais c'est pas grave on les gère tu vois là je me tape un souci de santé les gars je savais même pas que j'avais ça les gars je me suis percé le tympan je ne sens rien je n'ai pas de enfin j'ai des douleurs mais qui sont pas au niveau du tympan tu vois j'ai des fois j'ai mal à cet oeil là tu vois je savais pas que j'avais le tympan percé j'ai le tympan percé tu vois il faut que j'aille m'en occuper voilà et je sais que c'est des étapes que je vais surmonter et après ça ira putain et là c'est moi qui drop les gars cinquième châssis en sirolique les gars un truc de ouf un truc de ouf non non mais je fais gaffe je savais pas j'avais un truc derrière l'oreille qui me gênait tu vois et en fin de compte t'as ça quand t'as le tympan perforé tu vois je savais pas du coup là il faut que j'aille voir mon médecin que j'aille voir avec lui